Ravie de vous retrouver madame, monsieur, pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de l'actualité, un conflit foncier sévit depuis plus d'une année entre les communautés Mbélé et l'Angola dans la province de la Tchopo. Le président de la République appelle les deux communautés à aplanir leurs différends. On y revient dans un instant. Et puis, Lubumbashi, Likasi, Kambov et une partie de l'activité minière risquent de commettre un ralentissement des activités économiques. La centrale hydroélectrique de Mwandingoucha traverse une période d'étillage sévère. D'autres précisions, c'est dans ce journal. Voilà tout pour le titre encore une fois. Ravie de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Je l'ai dit en titre. Un conflit foncier sévit depuis plusieurs années entre les communautés Mbélé et l'Angola dans la province de la Tchopo. Les deux communautés sont donc appelées à enterrer la hache des guerres. Appel du président de la République au chef koutumé des deux communautés lors de son séjour à Kisangani. On fait le point avec Blandine Zouvo. Depuis le mois de février 2023, la province de la Tchopo fait face à un conflit de terres ethniques qui oppose les communautés Lingola-Ombolé dans la commune urbano-rurale de Lubunga, située à la rive droite du fleuve Congo à Kisangani. Plus d'une année après le déclenchement de ce conflit sanglant, profitant de son itinérance à Kisangani, le président de la République a reçu les notables et autorités coutumières des deux communautés. Après avoir recueilli la version des uns et des autres, le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseke de Tchilombo a instruit le gouvernement d'organiser un forum de paix pour la province de la Tchopo. Pour le garant de la nation, ce forum est un cadre idéal pour lequel les acteurs concernés auront à examiner les cahiers de charges de toutes les communautés et couches sociales issues des territoires qui composent la province de la Tchopo. Nous avons la métallère des gens qui symbolicaient par le conseil des ministres, nous avons le ministre ministre de l'Intérieur, qui a été le premier conseil des ministres du Canada, et qui a été le premier conseil des ministres de l'Intérieur. Merci de nous. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 a compris acte de ces observations. A cet effet, 48 heures ont été accordées pour la désignation effective des présidents et des membres de ces commissions, ce en attendant la prochaine plénière prévue pour le vendredi, afin de statuer définitivement sur cette question. Point sur les dialogues sociaux dans les secteurs publics au sujet, au cœur du briefing presse coanimé entre le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou et le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Le récit de Jacques Khabouaba. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a pris part à un briefing presse coanimé avec le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katemboui, en toile des fonds, les dialogues sociaux dans les secteurs publics. Dans son adresse, Jean-Pierre Liaou a rappelé que les dialogues sociaux sont au centre de l'action du gouvernement soumis en oiseux, avant de féliciter les organisations syndicales du secteur de la santé, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et universitaire, et bien d'autres, pour avoir accepté d'arriver à des compromis républicains avec le gouvernement. Le patron de la fonction publique a aussi évoqué des réformes amorcées dans son secteur et des chiffres démontrant les progrès réalisés en termes de la régulation de la situation des nouvelles unités et du nettoyage des fichiers et de la paie des fonctionnaires de l'État. Le président de la République nous a confié d'abord, comme vous le savez, la mission de redresser notre appareil administratif. Cela passait par une thérapie des chocs, des réformes structurelles, systémiques et même existentielles. C'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer d'être à la hauteur de cette mission. Il fallait donc d'abord maîtriser les effectifs et la masse salariale qui va avec, d'où l'idée de l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici à Kinshasa, mais aussi à travers tous les territoires nationaux. Le vice-premier ministre Eliaou Eboua a également donné quelques chiffres recherchés par son administration pour les jours à venir. D'ici fin 2024, près de 10 000 fonctionnaires de l'État seront mis à la retraite avec amélioration des conditions de retraite. La question de la révision constitutionnelle s'était aussi invitée à ce briefing presse. Les portes-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaka Temboua, a souligné que, conformément à ce qu'a déclaré les chefs de l'État à Kisangani, et plus récemment, devant les étudiants, si révision constitutionnelle il y aura, ça ne sera jamais pour un individu, mais plutôt pour l'intérêt des institutions et du peuple congolais. La question est pourquoi la Constitution? Il y a un objectif qui a besoin d'efficacité à l'État. Bolanda qui est président de la République, Neyanoa Pesaki est étudiant, président en lobby, ce n'est pas une question d'un individu, c'est une question du renforcement à l'institution et à l'État. « Abordant dans le même sens, Jean-Pierre Liao et Bois s'est dit étonné de constater qu'on essaye d'empêcher aux Congolais de réfléchir sur leurs lois fondamentales. Parmi les faiblesses de la Constitution de 2006, telles que modifiées en 2011, il a cité ce qu'il a qualifié d'hyper-institutionnalisation qui rend l'État obèse. » « Les recommandations sécuritaires de la dernière conférence de gouverneurs, une fois de plus, Jacques Tabouaba. » « Il a dit de rappeler aux participants la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, pour le maintien de paix et de développement à l'approche de la prochaine conférence des gouverneurs. » « Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a exprimé son inquiétude face au faible taux d'exécution des recommandations. » « Il a appelé le gouvernement central et le gouvernement provincieux à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées lors des différentes sessions. » « Il a également chargé le secrétariat permanent de renforcer le mécanisme de suivi et d'évaluation de ces recommandations. » « Je salue l'initiative du secrétariat permanent d'organiser cet atelier en tenant compte de la situation préoccupante qui prévaut dans l'est de notre pays. » « Ces assises de deux jours, ouvertes par la vice-ministre Jenny Tshela Kamba, vont servir des cadres et des réflexions autour du secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs, qui est secrétaire général à l'intérieur. » « Merci Vette Makontima. Sachez aussi que la Commission électorale nationale indépendante va organiser les élections à Yakoma dans le Nord-Ubangui le 15 décembre prochain. » « Rapporteur de la centrale électorale Patricia Ntseya, en séjour dans ses parties du territoire national, a sensibilisé la population de Yakoma sur les enjeux de ses scrutins. » « Je reste au fondé, reportage. » « Le rapporteur de la CENI, Patricia Ntseya, accompagné de Roger Bimoala, membre de la plénière, est arrivé jeudi 24 octobre 2024 à Yakoma dans la province du Nord-Ubangui. Cette délégation de la CENI est allée sensibiliser la population de cette partie de la RDC autour des opérations pour la reprise des élections législatives nationales et provinciales. À son arrivée, la délégation a présenté ses civilités à l'autorité locale avant de participer à une réunion de comité de sécurité locale. Ensemble avec les autorités politico-administratives, les dispositions ont été prises pour sécuriser les élections du 15 décembre prochain. Le porte-parole de la centrale a ensuite présidé un cadre de concertation où près de 250 personnes ont pris part. Cet échange fructueux a permis aux acteurs locaux du processus électoral de mieux comprendre les enjeux et les étapes à venir pour la réorganisation de ces élections. Dans son adresse, le rapporteur de la CENI, Patricia Ntseya, a souligné que la réussite des élections ne dépend pas que de la CENI, mais aussi de toutes les parties prenantes au processus. Elle a appelé l'assistance à s'impliquer en respectant la procédure de la centrale électorale pour sa réussite. De son côté, Roger Bimoala, membre de la plénière, s'est réjoui du fait que la population de Yakoma a tiré les leçons de l'annulation des élections et s'est mise en ordre utile pour que les élections du 15 décembre prochain soient un succès. Après le jeu de questions-réponses, la population de Yakoma, dans le nord, au Bangui, s'est dite satisfaite des précisions techniques et assurances reçues de Patricia Ntseya et de Roger Bimoala. La journée s'est achevée par une réunion opérationnelle au siège de l'antenne de la CENI à Yakoma. Patricia Ntseya et sa délégation ont échangé avec les agents de terrain et l'a rappelé aux uns et aux autres les tâches assignées. Comme annoncé dans le sommaire, l'étillage sévère à la centrale hydroélectrique de Moindigoucha. Nous sommes dans la province du Okatanga. Conséquence, les délestages seront observés dans les villes de Lubumbashi, Likasi et Kambov. Constance de nos confrères de la RTNC Okatanga. Il n'y a pas d'électricité sans une quantité d'eau suffisante pour faire tourner les différentes turbines dans les centrales électriques de la Société Nationale d'Électricité SNEL. Dans la région sud de cette Société du Portefeuille, le numéro 1 de la SNEL, Jean-Marie Mouton-Bongoy, sous l'impulsion du DG Fabrice Lucindé, est allé se rendre compte de la baisse sensible du niveau d'eau au lac de retenue de Moindigoucha et connu, avec comme conséquence la diminution de la puissance installée de 76,8 MW à 12 MW à Moindigoucha et de 37 MW à 4 MW à connu. L'ingénieur Coco, Luzigu Mampoya, chef de division des centrales Moindigoucha et connu. Parce que nous sommes dans les centrales en cascade. Donc, cette cascade, c'est Moindigoucha et en aval, nous avons connu. Maintenant, à partir de la réception de Moindigoucha, c'est là où nous allons voir l'eau qui va à connu. Là aussi, c'est catastrophique. Le niveau est à 91, fin 2. Donc, le niveau est descendu sensiblement. Et voilà la raison pour laquelle nous avons arrêté aussi deux machines à connu, pour laisser une machine. Et vous allez voir comment le niveau du lac est descendu. Telle est la conséquence du réchauffement climatique et la destruction massive de la flore qui éloigne les précipitations. Le message que je voudrais donner ici est celui du directeur général à l'accès de l'orientation. Pour que nous puissions rassurer tout le monde. Et en attendant les pluies, nous allons serrer la ceinture pour faire une gestion rationnelle des eaux que nous avons actuellement. Rassurer la clientèle par un de les stages, également un de les stages intelligents, pour que chacun ait le pouvoir en attendant les bons jours. Il n'y a pas donc un autre miracle à faire pour mettre fin au délestage accentué, accentué, car les pluies sont du domaine sacré de l'éternel. A Badi Gouchia, une machine tourne sur six installés et a connu une seule tourne sur trois. Santé, l'Inspection Générale de la Santé, en collaboration avec l'École des Hautes Études en Santé publique de Rennes, organise depuis plusieurs la formation en inspection sanitaire en faveur des inspecteurs nationaux et des médecins inspecteurs provinciaux de la République démocratique du Congo, travaux financés par l'ambassade de France. Plus de précisions avec Papim Bongo et Bobé Téenga. Ils sont souvent sur les terrains en mission d'inspection en santé sur le plan administratif, soignant, médical et pharmaceutique. Ces inspecteurs nationaux de la santé et ces médecins inspecteurs provinciaux de la RDC sont depuis ce lundi 28 octobre 2024 en formation pour plus de performances dans leur mission. Au cours de cette formation, nous allons partager les expériences et comment l'inspection s'est faite en France. Déjà, on trouve qu'il y a des ressemblances et puis il y a des points pour lesquels nous devons échanger et voir comment nous captons leurs expériences et eux aussi vont capter quelque chose déjà de ce que nous faisons. Et nous pensons qu'avec cette méthodologie, ça renforce la mise en œuvre des activités de l'inspection en RDC. Organisé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Sécurité sociale, à travers l'Inspection générale de la santé, cette formation est assurée par les experts de l'École de hautes études en santé de Rennes en France. L'objectif de ces 10 jours de formation, c'est d'accompagner les professionnels de santé de l'IGS, inspecteurs, les soutenir dans la professionnalisation de leurs pratiques de tous les jours. L'objectif, c'est d'apporter des outils pratiques, des méthodes, de renforcer leurs compétences en matière d'inspection et contrôle. Pendant 10 jours, ces inspecteurs vont s'approprier les outils devant leur permettre d'agir selon la réglementation applicable, notamment en contrôle, en audite et en évaluation après des alertes des populations. Culture, les agents de la Société nationale des droits d'auteurs et compositeurs, ce n'est qu'un abrégé, étaient dans la rue, ils revendiquaient leur rémunération. Nadine Yangon nous en dit un peu plus. Ils sont plus de 5000 artistes regroupés au sein de la Société nationale des droits d'auteurs et des compositeurs qui réclament leur rémunération conformément à l'article 36 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ces artistes passent des moments difficiles à raison de leur situation d'un paiement. Ils appellent de leur vœu l'implication personnelle du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, son directeur de cabinet adjoint est conscient de ces problèmes et les a promis et qu'une solution sera trouvée. Son ex-vélance, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, je me fais l'honneur de prendre acte de votre mémo et je me permets de lui réserver à lui seul la primaire de son exploitation. Et qu'en reste, nous allons devoir nous employer pour que vous soyez rétablis dans vos droits parce que ce sont les droits les plus sacrés. Il s'est dérappelé que la Soneca qui dirige le président du conseil d'administration à Dios Salimba Ngongo est la seule institution habilité à gérer les artistes et autres assumer les. Politique, la nécessité de réviser la constitution de la RDC fait débat au sein de forces vives du pays à l'instar du parti politique, mouvement démocratique qui sensibilise ses membres à soutenir la révision de cette loi fondamentale. Rodé Panda, commentaire. Révision de la constitution de la RDC de débat est sur la table. Cette constitution étant la loi fondamentale de la nation, elle ne doit pas être un soubresaut dans l'exercice démocratique du pouvoir et les lois taillées sur mesure est un obstacle de la gestion de la République. À titre exemplatif, l'article 198 de la constitution du 18 février 2006 reste la source d'une classe politique pollueuse jusqu'à brader l'élection de gouverneurs des provinces par les députés nationaux au plus offrant sans remords ni regrets et loin des valeurs morales. Cet article a montré ses limites en faisant l'apologie de la corruption par les députés provinciaux auprès de gouverneurs. Il faut donc penser autrement pour stabiliser les pouvoirs et la gestion de gouverneurs qui sont, du reste, les représentants du chef de l'État en province. Ces lois antisociales et les avantages réservés aux anciens présidents de la République et le corps constitué prennent en otage tout un peuple. Et au regard de l'article 218.4 des principes généraux qui stipulent aucune loi n'est immuiable, voilà qui donne le pouvoir aux Congolais de réclamer la révision de la constitution telle que souhaitée par le président de la République. Les partis politiques, mouvement démocratique pour les Congos à venir, MDCA l'a compris et y apporte son soutien. Avec des réformes profondes de cette constitution, les membres du parti sont instruits et demandent à tous les Congolais d'emboîter les pas. La loi maire actuelle étant l'affaire des Belgérins avec le sous-bassement de l'implication de la communauté internationale encore partielle, favorise la balkanisation. Il est donc temps de stopper cette hégémonie. Place à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo de Mazou. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Sous Kivu, grâce au port de gilet de sauvetage, dix passagers s'écourus sur le lac Kivu à nos infos 27.cd. Une pirogue motorisée transportant dix passagers et des produits alimentaires a fait naufrage le dimanche 27 octobre sur le lac Kivu après avoir quitté le port de Kassounou situé dans le territoire de Caléé, Aminova, dans la province du Sud Kivu. Ce naufrage, survenu alors que la pirogue se dirigeait vers Bukavu, n'a heureusement causé aucune perte en vies humaines. Tous les passagers ont pu être sécourus grâce au port de gilet de sauvetage, selon le gouverneurat de la province. Pillage des ressources naturelles dans les zones de combat, quelles sanctions contre le 1-23 depuis la dénonciation de Bintou Keïta, s'interroge Forum des As. Dernièrement, devant les membres du conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, Bintou Keïta, la chauffe de la Monusco, s'est insurgée contre le pillage et le blanchiment des ressources naturelles de la RDC par les terroristes du 1-23. À ce propos, elle a révélé que depuis la prise de la zone minière de Roubaïa, le commerce de coltan rapporte mensuellement 300 000 dollars américains au 1-23. Mais contre toute attente, depuis que Bintou Keïta a porté cette situation au grand jour, aucune sanction n'a été prise contre ce groupe terroriste. Des toilettes accompagnées à Makala, les rues noyées par les eaux usées, constate Ouragan.cd. Dans la commune de Makala, à Kinshasa, la situation sanitaire est devenue un véritable fléau. L'absence de toilettes appropriées pousse les habitants à des pratiques dangereuses et malsaines. Eaux usées et matières fécales sont régulièrement déversées dans les rues ou les rigoles. Cette insalubrité croissante expose la population à des maladies hydriques et aggrave les problèmes d'érosion dans une zone déjà marquée par une fragilité géomorphologique. Classement FIFA, la RDC, d'un pas au niveau mondial, titre le maximum. L'équipe nationale de football de la RDC, dirigée par Sébastien Dissabre, a progressé d'un pas au classement FIFA de la 58e et l'OPAR occupe à ce jour la 57e place mondiale. En Afrique, l'équipe nationale est classée 10e. Ce classement a été mis à jour ce mois d'octobre 2024. Fin de ce journal coordonné par Jean-Pierre Andolodemazou. La partie technique a été assurée par Anon Mouti du prix Loadier-Lessau. Luiseau Moulangoye et Pascal Sichaud l'ont réalisé, en l'air non. Je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Joël Markel à la présentation excellente suite des programmes sur la télévision nationale.